Le 22 mars s'est tenu la cérémonie de conclusion de la restauration de l'édicule du Saint-Sépulcre. Un événement historique signe d'unité entre les diverses communautés chrétiennes de Terre Sainte. Le deuxième pèlerinage de Carême a eu lieu à Gethsémanie. Ici, selon les évangélistes Marc et Matthieu, eut lieu le début du drame de la Passion de Jésus. A Nazareth, le siège du Christian Media Center en Galilée a été inauguré à l'occasion de la fête de Saint-Joseph. La custodie de Terre Sainte s'engage à soutenir les chrétiens locaux à rester en leur offrant une maison ou en restructurant celle existante. C'est l'un des emplois de la collecte du Vendredi Saint. Un jour spécial pour les chrétiens, pas seulement de Terre Sainte, mais du monde entier. A Jérusalem, mercredi 22 mars à 10h, s'est tenue la célébration œcuménique de conclusion des travaux de restauration et de réhabilitation de l'édicule du Saint-Sépulcre. L'accord historique a été conclu il y a exactement un an, le 22 mars 2016, avec la signature du patriarche grec orthodoxe Théophile III, le patriarche arménien apostolique Nour en Manouguian, et celui qui était encore à l'époque custode de Terre Sainte, Pierre-Baptiste Pizzabala, tous trois représentants des communautés religieuses gardiennes de la basilique, selon les dispositions du statu quo. Au premier rang, à la cérémonie, outre les trois signataires, l'actuel custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, le nonce apostolique Giuseppe Lazzarotto représentant le Saint-Siège, et l'archevêque de Constantinople, le patriarche œcuménique, Bartholomé Ier. Également présents, les représentants des autres églises du Saint-Sépulcre, copte, syriac et éthiopien, des autres confessions chrétiennes de Terre Sainte et diverses autorités religieuses et civiles, parmi lesquelles le premier ministre grec Alexis Tsipras. Pour les nombreux fidèles qui ont rempli la basilique, il s'est agi de toute évidence d'un moment historique. Cette restauration a été possible grâce à la volonté de tous, mais surtout les trois églises principales, qui ont été capables de changer de vision et de savoir porter tout le monde, même les plus récalcitrants, à signer cet accord qui était nécessaire, attendu depuis longtemps par toutes les communautés et par nos fidèles, pour montrer dans cette église qui porte les blessures de nos divisions, également la volonté de guérir ces divisions, pour aller vers les futures générations avec un esprit meilleur entre nous. Cela semblait une mission impossible, mais en paraphrasant ce que l'archange Gabriel dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. C'est un message pour le monde et pour nos communautés ici. Ce que l'on dit impossible peut devenir possible. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que la restauration est un signe d'inspiration pour tous. Que comme êtres humains, nous puissions nous dépasser et parvenir à une cohabitation pacifique et harmonieuse, et partager la Terre Sainte et surtout Jérusalem, qui est sacrée pour les trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam. Les travaux, qui ont duré dix mois et ont été dirigés par la professeure Antonia Moropoulou de l'Université Nationale d'Ethnique d'Athènes, ont impliqué une intervention de conservation et de restructuration. Nous sommes très fiers de livrer aujourd'hui aux trois communautés chrétiennes l'édicule du Saint-Sépulcre réhabilité. Nous avons dû affronter de grands défis, comme le rétablissement de l'intégrité de la structure, la correction des déformations, et nous les avons remportés. Révéler la valeur du lieu, préserver et montrer une continuité historique, ce sont des choses qui aujourd'hui sont accomplies. Cet événement d'aujourd'hui est absolument extraordinaire, parce qu'il est le fruit, nous pourrions dire le premier fruit mature d'une collaboration entre les principales communautés ici à Jérusalem, la communauté grecque, la communauté latine, représentée par nous et le patriarcat, et la communauté arménienne. C'est en même temps une belle chose, parce que cette année, nous ne célébrerons Pâques tous le même jour. Et c'est peut-être un signe que dans le futur, nous pourrons la célébrer ensemble, et pas seulement le même jour. La journée d'aujourd'hui a une signification d'unité, de collaboration, de coopération. Nous sommes heureux que les Grecs orthodoxes, les Arméniens et les Catholiques, se soient réunis et aient décidé de restaurer le Saint-Sépulcre. Nous invoquons la grâce de notre Seigneur sur tous, sur vous et le monde entier. Prions pour la paix et l'unité. Nous prions pour la paix et l'unité. Sous-titrage Société Radio-Canada Le deuxième pèlerinage de Carême, pour être avec Jésus dans les sanctuaires de la Passion à Jérusalem, a fait une étape à Gethsémanie. Gethsémanie est indiquée par les évangélistes Matthieu et Marc comme le lieu où débuta véritablement le drame de la Passion du Seigneur. Dans la prière du Christ émerge la fragilité humaine que la tristesse et l'angoisse expriment à ce moment précis. Les frères gardiens de la basilique ainsi que plusieurs prêtres et des chrétiens locaux se sont réunis pour une célébration eucharistique. La messe a été présidée par le Père Donatiano Paredes et l'homélie a été prononcée par le Père Matteo Monnari. Aux disciples endormis, Jésus rappela de prier pour ne pas tomber en tentation. Cet enseignement est également contenu dans la prière du Notre Père afin que le Père n'abandonne pas ses enfants au moment des tentations mais leur donne la force de les dépasser. L'évangéliste Matthieu rapporte le salut de Judas suivi de son baiser. Il s'agissait d'une forme habituelle de salut chez les populations orientales et indiquait un étroit rapport d'amitié. Nous sommes en train de célébrer la préparation de Jésus pour le sacrifice final qu'il accomplira sur le calvaire. Durant le carême, pensons à la prière, pensons aux jeûnes, à la charité et offrons-les à travers l'agonie de Jésus pour le salut des âmes. Parmi les évangélistes, Luc est le seul à rappeler la sueur de sang causé par l'angoisse extrême de Jésus qui, en ce moment de ténèbre, reçut du Père le réconfort d'un ange. Nous tous, nous traversons les difficultés dans nos vies et ici, nous pouvons nous confier à Jésus qui a lui-même souffert comme homme malgré le fait qu'il soit Dieu. Il comprend notre douleur et la présente à son Père qui est aux cieux. Je crois qu'il est très important qu'il y ait des messes comme celle-ci qui rassemblent tous les pèlerins réunis sur cette terre surtout en ce moment où la situation au Moyen-Orient est très difficile ainsi que la condition des chrétiens. Il est vraiment significatif de se trouver ensemble dans ce sanctuaire avant la Pâque en Terre Sainte. Il y a aussi l'Esprit dans la Vierge Marie, dans ce sanctuaire. Saint Joseph, le très chaste-époux et gardien de la Vierge Marie, l'homme qui a nourri le Fils de Dieu, a été fêté à Nazareth le 20 mars avec une messe solennelle présidée par le custode de Terre Sainte qu'ont célébré par plusieurs prêtres et religieux avec la participation de nombreux fidèles. Saint Joseph nous enseigne que nous devons laisser Dieu nous parler aussi de manière surprenante. C'est la signification du songe qu'il a fait. Avec notre intelligence, nous n'arrivons pas très loin mais si au contraire nous avons le cœur et l'esprit ouverts à ce que Dieu veut nous suggérer, alors parfois nous trouvons des explications aux situations difficiles que nous sommes amenés à vivre. Après la consélébration et la procession jusqu'à la crypte érigée sur le lieu où vécue la Sainte Famille, le siège du Christian Media Center a été inauguré dans un bâtiment situé en face de la basilique de l'Annonciation. Nazareth est un des lieux symboles de la communication de Dieu avec l'humanité, un des lieux symboles de comment on fait la communication, de comment on accueille une communication qui vient de Dieu. Notre projet est donc de renforcer l'engagement dans la communication que la custodie porte à travers le Christian Media Center de Jérusalem, celui de Nazareth, mais également à travers tous les autres supports, les sites internet et les applications. Le Christian Media Center s'est donné pour mission de créer des ponts entre les chrétiens de Terre Sainte et du monde entier à travers les médias. Le siège de Nazareth est spécialisé dans la retransmission des liturgies et des programmes d'évangélisation. Pour nous, l'inauguration du CMC de Nazareth est le couronnement d'un projet lancé il y a 4 ans. Nos transmissions concernent une vingtaine de pays à travers 8 canaux de télévision promus par la custodie de Terre Sainte en collaboration avec les communautés Kansanwava, Shalom et les Focolari. Nazareth est le lieu de l'annonce, de la parole, de l'évangile qui atteint le monde entier. La fête de Saint Joseph et l'inauguration du centre ont coïncidé avec le 12e anniversaire de la mission de la communauté Kansanwava en Terre Sainte. Cette œuvre, initiée au Brésil, se dédie à l'évangélisation à travers les moyens de communication sociale. Le CMC ouvre une extension. Nous avons commencé à Jérusalem et après quelques années de chemin, nous ouvrons une extension à Nazareth. D'ici, de Nazareth, part la bonne communication au monde. Nous produisons déjà des nouvelles en 6 langues et maintenant nous avons la possibilité de transmettre les célébrations qui ont lieu ici. Pour nous, qui sommes de Kansanwava, c'est une grâce et en même temps une responsabilité et un service. Notre mission est l'évangélisation. La mission des franciscains ne se limite pas à prendre soin des sanctuaires. Les pierres vivantes de la terre du cinquième évangile reçoivent également une attention spéciale. Elle se traduit par un soutien aux familles chrétiennes, qu'il s'agisse de leur fournir un logement adéquat, de les soutenir dans des travaux de restructuration ou encore d'offrir des opportunités de travail aux jeunes de façon à ce qu'ils ne soient pas obligés d'émigrer ou de rester victimes de la peur et de l'angoisse. Un des principaux problèmes que l'homme doit affronter est de trouver une maison où habiter. Si l'homme ne trouve pas de maison où habiter, il sera très difficile pour lui de trouver un travail. La majeure partie des maisons que nous possédons se trouve à l'intérieur de la vieille ville en raison de l'histoire de Jérusalem. Au cours de ces dernières années, cependant, la custodie a suivi quelques projets de construction également à Bethanina et Bethphagée. Nous avons aussi des maisons à Bethléem, à Nazareth, et nous sommes sur le point d'en construire de nouvelles à Jaffa. A Jérusalem, nous soutenons environ 400 familles dans la vieille ville et 130 à l'extérieur. A Bethléem, elles sont environ 50. Nous avons environ 400 familles. Au travers du village, nous avons environ 130 familles. Dans la ville de Bethléem, nous avons environ 50 familles. En suivant les traces de Saint-François d'Assise, la custodie de Terre Sainte offre une maison aux familles jeunes, aux pauvres, aux nécessiteux et aux personnes âgées, sans distinction. Cela fait six ans que nous sommes impliqués dans ce projet. Nous nous sentons tous comme une seule grande famille. La question de la maison est un problème sérieux pour nous parce que le loyer est très cher et mon mari, qui est malade, ne peut se permettre de le payer. C'est donc un grand problème qui a été résolu. Nous remercions les Franciscains et chaque jour nous rendons grâce à Dieu et aux frères qui nous ont accueillis et offert un appartement confortable et adapté aux exigences de santé de mon mari. Les familles chrétiennes de Terre Sainte représentent les destinataires principaux d'une série d'activités et d'événements organisés par les Franciscains. Une bonne partie de la collecte du Vendredi Saint est utilisée pour restructurer les maisons existantes qui se sont dégradées avec le temps. Je vis ici dans cette maison depuis environ 35 ans. Je me suis mariée et je suis venue ici. Nous avions un problème avec le plan d'électricité. Les câbles électriques étaient exposés, il y avait de l'eau partout et les murs étaient très abîmés au point que je devais utiliser des seaux pour l'eau. Je remercie Dieu et les frères franciscains qui nous traitent bien et ont fait tout leur possible pour nous. Quand j'ai fait un problème avec le plan d'électricité, ils ont travaillé avec nous beaucoup de franciscains. J'habite ici depuis 56 ans. Ici, j'ai accouché de mes enfants et les élevés. Il n'y avait pas cette partie avant. La salle de bain et la cuisine étaient à l'extérieur. Mais quand les franciscains sont venus pour tout arranger, ils ont construit pour moi une cuisine et une salle de bain à l'intérieur. Je leur en serai toujours reconnaissante. Les initiatives des franciscains dans le secteur de la construction immobilière ne se limitent pas à une seule ville. La custodie a lancé à Bethléem les projets dits Enfants Jésus et Sainte Catherine grâce au généreux financement de bienfaiteurs et donateurs du monde entier. La collecte du Vendredi Saint pour la Terre Sainte est un moyen simple et efficace pour donner sa propre contribution. Sous-titrage ST' 501 La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du cinquième évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web.